bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on part sur quelque chose de particulier on va parler rétro gaming c'est quoi le rétro gaming alors pour les jeunes ils connaîtront pas trop le rétro gaming ils connaissent de nom mais ils n'ont pas connu les premiers mario les tas de pixels les jeux qui étaient hyper compliqués et donc on va parler de tout ça je fais partie de la génération des années 80 forcément j'ai connu le tout début et on a vu l'évolution et je trouve que c'est intéressant justement des voies de de voir d'où on vient et de voir l'avancée qui a eu or je peux pas vous dire voilà où on ira parce que ça il ya encore tellement de choses même si voilà et arrêté virtuelle qui se développe énormément mais c'est vrai que quand on fait un petit peu l'histoire du jeu vidéo et qu'on voit ce qu'on a connu au tout début où on en est maintenant c'est quand même assez impressionnant et je trouve que c'est intéressant de revenir sur des grands classiques moi des jeux qui ont marqué mon enfance vraiment qui m'ont donné envie de continuer à jouer de m'investir dans certains types de jeux et voir un petit peu où ils en sont maintenant est ce que ces types de jeux sont toujours d'actualité est ce qu'ils ont évolué comment en bien en mal est ce qu'ils sont toujours joué certains a quand même des grosses pertes de vitesse il ya eu des nouveaux types de jeux qui sont sortis aussi qu'ont complètement tout explosé certains ça a été des phénomènes éphémères d'autres qui durent encore donc je trouve que c'est intéressant de parler un petit peu jeu vidéo dans son ensemble mais là on va parler vraiment sur le rétro gaming on va partir sur un jeu qui m'a vraiment marqué ça a été mon premier rts en fait c'est des jeux de stratégie en temps réel c'est d'une 2 sur megadrive avant de rentrer vraiment dans le jeu vidéo en soi et voir un peu les mécanismes qui étaient en route à ce moment là à cette époque là déjà et comment c'était qu'est ce que ça a donné on va parler déjà de l'univers sf en fait de d'une cirque d'une à la base c'est des romans de frank herbert qui sont énormes honnêtement si vous n'avez pas lu vous aimez la sf je vous encourage vraiment à les dire c'est un petit peu complexe parce que c'est assez fouillé c'est assez détaillé mais du coup l'univers est très riche et c'est vraiment hyper intéressant de toute façon c'est un des romans qui a été le plus vendu niveau sf parce que c'est c'est monstrueux attention quand on dit voilà c'est monstre il faut pas s'attendre de suite à un truc à dire là je mets mes trucs super haut ça va être la folie et tout oui non lisez le tranquillement voilà prenez le vous lisez vous avancez dans l'histoire et vous allez vous faire votre propre opinion mais honnêtement je trouve que c'est un des romans sf qui a été les qu'il est mieux construit qui est vraiment très détaillé c'est vraiment top quand on suit l'histoire du personnage on voit cette avancée on s'attend pas à ça et ça sort un peu des sentiers battus on n'est pas vraiment dans les clichés en fait c'est ça qui m'a plu moi dans cet univers là c'est un univers vraiment à part entière et du coup ça je l'ai lu du coup après avoir joué au jeu c'est pour ça que en jouant à ce jeu là je me suis intéressé en fait à cet univers là j'étais jeune je dois avoir 12 13 ans et franchement j'ai adoré j'ai adoré c'est vraiment un truc de fou donc je vous encourage vraiment à lire ces romans si vous l'avez pas fait si vous aimez lire et vous aimez la science fiction vous ne serez pas déçu on arrive en jeu donc sega alors c'est sûr méga drive et c'est la méga drive de mon grand-père sur laquelle je joue donc voilà c'est mon oncle et mon grand-père qui m'ont vraiment donné envie de jouer à ces jeux là quand j'étais gamin j'étais comme un fou quand il venait me voir avec la console et donc voilà j'ai accroché d'une deux mon premier rts franchement qui est énorme alors le principe des rts alors là pour fixer déjà un peu l'univers on va dire d'une voilà c'est une planète qui est désertique et dessus une ressource s'appelle l'épice alors là on parle pas du c'est pas du poivre ou du curry c'est une épice qui prolonge la vie du coup forcément c'est quelque chose qui est hyper demandé mais par les trois maisons principales que vous pourrez jouer dans le jeu qui sont les harkonnens les atreides et les ordos ces trois factions qui vont se faire la guerre pour cette ressource là alors on va voir un peu les bases du rts on va regarder le le tuto on va voir rapidement un peu comme comment il est foutu on faisait déjà des petites options quand même vous pouviez faire des petits trucs déjà c'était plutôt pas mal fait et au niveau du tuto ben pareil c'est assez complet alors un rts à la manette vous allez me dire ouah mais comment on peut jouer un rts à la manette c'est pas évident c'est vrai que c'est un peu plus galère que au pc généralement les rts c'est des trucs sur lesquels on joue sur pc pas trop sur console voyez voyez différentes types de terrain en fait donc le sable c'était friable donc il ya des verts des sables qui proviennent qui peuvent vous bouffer vos véhicules et tout et la terre plus marron mais c'est là où vous construisiez vraiment vos structures et il ya plein d'unités voyez différentes les transports et du terrestre il y avait des bâtiments aussi qui avaient leur utilité c'était franchement pour un jeu qui date et ça sort de ces années 92 93 c'était un moment il y avait toutes les bonnes bases en fait pour faire vraiment construire voilà vos trucs construire votre base les tendres la protéger pouvait mettre des tourelles il y avait différents types de tourelles vous avez une espèce de niveau de recherche pouvie est débloqué des bâtiments vous avez tout ce qui est infanterie vous avez tout ce qui est aussi les véhicules il y avait aussi de l'aérien pour y téléporter fait pas téléporter mais transporter des unités il ya vraiment il y avait de quoi faire les réparations aussi réparation de bâtiments réparation de véhicules en fait toutes les bases en fait de vraiment de bons rts étaient présentes et au final la manette c'est pareil on voit le truc ça se fait honnêtement ça se fait c'est pas hyper évident on peut pas faire de groupe par exemple unité on peut pas sélectionner 50 000 unités en même temps et tout donc faut y aller un peu à la main voilà ça se fait pas avec 50 000 unités quoi on pouvait pas diriger des armées complètes de sang à 200 trucs mais les bases sont là donc vous avez voyez voilà votre votre moissonneuse récolté de l'épice elle rentre vous récupérez des tunes et à partir de là vous allez pouvoir construire d'autres bâtiments tout ça quand vous voulez attaquer mais fait déplacer votre véhicule soit vous ciblez directement un ennemi qui est à portée et du coup hop il va attaquer soit vous le mettiez sur un endroit puis du coup il garder en fait et si quelque chose passe à sa portée il tire dessus il y avait deux tours il ya des infanteries qui tiraient pas très loin il y avait des véhicules aussi qui tiraient assez près il ya des véhicules après qui tiraient de plus loin qui était meilleur contre les véhicules il y avait après des lance-missiles par exemple qui tiraient très très loin il y avait des tanks très très lourds qui pouvaient aller à qui tirait moins loin mais forcément qui était hyper résistant donc il y avait vraiment une grosse variété d'unités et chaque faction avait vraiment une personnalité c'est à dire que là on a regardé un peu les trois différentes factions donc a trait hors d'os et harkonnen alors les atrides c'est gentil voilà c'est les gentils vous avez un manta ce qu'ils appellent dans chaque fait dans chaque maison un manta c'est un peu un mentor concrètement et c'est lui qui va vous guider le long de le long de l'histoire donc les autres et vous voyez bon le mec il est correct ils disaient voilà la maison atrides et c'est vraiment sur la justice et l'égalité tout ça et son noyau et c'est vrai que c'est une maison on va dire plutôt pacifique dans le sens voilà ils essayent de s'étendre de manger le territoire mais bon c'est pas des c'est pas des vilains quoi ils vont essayer de faire ça de façon propre on va dire après voir les autres maisons c'est pas la même ambiance celle-là des atrides bon le mec il espère plutôt confiance il a l'air carré quoi les hordos les hordos là on sent un peu plus le mafieux déjà alors le cartel voilà déjà le mot parle de lui même le cartel de famille riche bon on peut commencer à se dire ok c'est pas la même ambiance exactement non eux forcément ils vont pas avoir recours même méthode eux voilà c'est le sabotage et le terrorisme tiens qu'ils ont des unités certaines qui peuvent confondre l'ennemi en fait et qui vont le faire changer de camp temporairement et sont plus aussi sur le fait de capturer des bâtiments ce genre de choses là et ça changeait tout franchement c'est pareil c'est une façon de jouer qui est vraiment différente chaque chaque maison n'a pas du tout les mêmes les mêmes atouts en fait et les mêmes unités il ya des unités un peu commune mais il ya quand même des unités qui vraiment différencie les factions et alors les arkhonen voilà vous avez vu bon lui on a compris n'inspire pas confiance le gars très clairement les arkhonen en gros ils sont violents ils sont bourrés ils aiment le sang voilà eux c'est leur but faut pas si vous êtes alliés avec eux c'est pas bon ça veut juste dire que vous seriez un peu plus loin sur la liste des mecs à abattre mais généralement voilà il ya que eux qui comptent donc ils le disent à eux tout ce qu'ils veulent voilà c'est la poursuite fanatique du pouvoir au moins le mec il est honnête là dessus on peut pas me reprocher mais c'est des mois c'est des bourrins ils ont accès à des unités très lourdes généralement des temps qui sont monstrueux qui fonctionne à l'énergie atomique le truc quand il expose forcément il fait des dégâts autour de lui bref eux c'est vraiment le pouvoir et c'est des unités qui sont très très violente alors tout le jeu est en anglais parce que à cette époque là ça qui avait beaucoup de jeu mais qui sortait en anglais en fait c'est pour ça que du coup j'ai un très bon niveau en anglais donc ceux qui disent voilà jeu vidéo ça n'aide pas pour les cours et tout et bien si moi j'ai eu de très mon autre en anglais grâce aux jeux vidéo vous voyez parce que très jeune je me suis intéressé à ce genre de truc là et il n'y avait pas de traduction français donc il fallait faire avec donc quand vous prenez une maison vous avez un petit scénario on va vous expliquer voilà la première mission voilà c'est facile c'est la première vous êtes tout seul sur la carte vous n'aurez pas vraiment d'ennemis il y aura des ennemis qui peuvent venir vous attaquer mais il n'y a pas de base ennemis donc là la première mission c'est un peu comme tous les rts une mission un peu pour se familiariser avec l'interface on va vous dire allez vous allez là bas et vous commencez à me récolter un petit peu d'épices plus ça va aller bien sûr plus l'émission va être complexe au début voilà on vous donne quelques unités de là vous avez commencé à construire votre base envoyer des boutons ce sont ceux que vous avez sélectionné pardon ça s'affiche à droite la voyez là pour l'instant je fais des dalles en fait et après mais quand vous rentrez dans le bâtiment vous changer ce que vous voulez faire et très facilement vous pouvez avec la manette lancer la construction en fait d'office or soit elle va se stocker dans le bâtiment de construction soit directement vous pourrez le passer en fait ça se fait assez vite quand même c'est assez maniable on dirait pas mais voilà j'ai lancé la construction hop les unités voyez là il n'y a pas une petite unité civile qui attaque la petite butage qui sont très sympa voilà mais qui qui est dégommé donc voilà et là vous allez alterner vos bâtiments donc premier truc bien sûr vous mettez le bâtiment qui sert pour l'électricité qui vous permettent en fait de construire d'autres d'autres bâtiments important de mettre des dalles parce que si vous construisez sans dalle forcément les bâtiments ils commencent avec très peu de vie à la moitié de vie en fait parce que ben ils sont pas censés être construit à l'arrache sur n'importe quoi alors quand il ya des unités par il pouvait pas forcément construire il ya plein de petites choses qui font que l'interface est quand même assez lourde vous voulez construire quelque chose vous avez une allié une unité allié dessus à pas se pousser quoi ça c'est après qu'ils ont fait des trucs automatiquement les alliés s'enlèvent et tout mais là cette époque là non on fallait tout faire manuellement et à la manette c'est vrai que ça prend un petit peu de temps donc là on a débloqué voilà on a mis une truc on a mis l'électricité après on va construire une raffinerie et de là on a la moissonneuse qui va aller donc récolter de l'épice et là la mission c'était juste la première mission c'est juste pour aller chercher voilà récolter l'épice vous vous récupérez ça et après vous pourrez construire plein d'unités or il ya l'avant poste qui permet d'avoir le radar notamment envoyé en bas à droite la carte et tout vraiment tous les fondamentaux du rts sont là quoi au niveau de quand on récolte par exemple là on voit ici c'est pépère là je vais voilà je vais récolter alors bien sûr là où c'est plus orange c'est plus intéressant d'y aller je vais récolter le truc et on peut croiser quand même des ennemis ça arrive qui des ennemis qui traînent je n'ai pas et il ya aussi des verres des sables c'est à dire que dans ça y est là il ya un petit ennemi alors là quand vous avez un ennemi par exemple à la moissonneuse il ya un truc qui marche plutôt pas mal avec l'ensemble des véhicules c'est que là il ya un ennemi hop et voilà eh bien lui il a été moissonné voilà ça y est il est dans la machine ça rajoutera un petit peu de petit goût acide en fait au truc c'est plutôt pas mal bon voilà tous les véhicules peuvent écraser l'infanterie du coup quand vous jouez de l'infanterie il faut être super prudent et l'air de rien c'est c'est plus avantageux de jouer des véhicules que de l'infanterie globalement parce que c'est plus facile de rouler sur des mecs que de rouler sur un autre véhicule vous pouvez pas donc forcément l'infanterie était un petit peu quand même désavantagé dans le jeu au niveau des constructions vous allez construire vos trucs donc sur votre territoire vous allez essayer de défendre et va se passer un truc c'est que quand vous allez les récolter vous allez forcément récolter sur le sable les pistes elles poussent que sur le sable quand vous allez attaquer l'ennemi vous allez traverser aussi sur le sable vous pouvez pas rester que sur les trucs comme ça et dans sable il ya le verre des sables vers des sables dans le roman en fait c'est un truc immense ils promènent dans le truc et ils ont très faim donc ils bouffent tout ce qui passe en fait à apporter quand je dis tout c'est voilà les raffineuses tout ce qui est énorme à tous les véhicules même quelle que soit la taille du véhicule le truc ils bouffent c'est un verre des sables qui fait 20 ou 30 mètres le truc il est monstrueux donc il y a ça qui balade un petit peu partout vous pouvez essayer de les tuer mais c'est assez long quand ils explosent ils redonnent de l'épice et le truc c'est qu'il va falloir jouer avec tous ces trucs là alors des fois ils peuvent vous défendre en fait s'ils naviguent devant votre base mais c'est cool parce que dès qu'ennemi essaie de venir vous attaquer il perd chaque fois des unités en fait qui va se faire bouffer par le verre mais vous quand vous voulez aller moissonner ça peut être très handicapant en fait d'avoir ce verre des sables qui va être là au milieu et qui va vous embêter donc il faut gérer tout ça sachant que des ressources on part sur un jeu avec des ressources fini c'est à dire que des débuts vous avez un certain nombre d'épices sur la carte il va pas réapparaître donc voilà il faut récolter il faut construire son armée il faut bien faire sa stratégie il faut pas faire n'importe quoi sinon si vous si vous perdez trop de ressources à des moments donnés bêtement mais forcément derrière vous n'avez plus assez pour les récolter et vous serez embêté il ya aussi l'importance d'aller gérer ses ressources dire que des fois ça peut être intéressant d'aller piquer des ressources chez l'adversaire pour épuiser les siennes et du coup vous vous gardez celles qui sont proches de chez vous que vous récolter plus facilement voilà en gérant toujours le risque avec les vers des sables parce que là voilà là c'est la première mission c'est un mode détente voilà vous voyez que le petit deux trois petits pécores là qui sont sur la map ça se passe très facilement on va voir ce que ça donne quand on part sur une mission un peu plus compliqué parce que quand on commence à tout débloquer mais on peut faire les radars on peut faire les tourelles on peut faire les véhicules les trucs de réparation il ya toutes les unités terrestres généralement c'est pas mal d'avoir deux à trois raffineries même pour pouvoir produire un peu vite faut gérer les verres des sables qui sont autour des bases bref ça devenait quand même assez assez compliqué et l'air de rien fallait quand même pas chômer surtout à la manette c'est pas évident alors là on voit c'est une mission où je suis un peu plus loin je me suis fait détruire un bâtiment voyez j'ai construit des unités je suis en train d'attaquer la base ennemie là voilà voilà je suis avec toutes mes petites triques et ses petites motos qui tirent alors l'autre il défend quand même il jouait quand même pas mal à l'ordinateur c'est à dire qu'il essaye de défendre ses bâtiments il essaie de les réparer dès qu'il peut il produit il essaie vraiment de vous mettre la misère il se laisse pas faire à l'ordinateur à cette époque là les trucs alors l'IA est pas parfaite et c'est sûr qu'il s'est assez facilement à tirer et tout ça mais il essaye de faire quand même ce qu'il peut pour tenir et les jeux germains de cette époque sont quand même beaucoup plus durs que ceux qui se font maintenant donc là on va essayer de détruire le truc et vous allez voir il y a des mécaniques qui n'existeraient plus maintenant là voilà je vais détruire le bâtiment donc je détruis la baraque et on va voir un peu l'ingéniosité ou le le côté pervers de l'ordinateur c'est que là je vais détruire sa baraque qui sert à fabriquer ses petits bonhommes voilà là j'avance mes véhicules voilà je vais ici pour être à portée pour pouvoir attaquer les autres les autres trucs et là il va se passer quelque chose qui arriverait plus maintenant en fait c'est à dire que là tout mais tous mes véhicules voilà sont positionnés je suis en train d'attaquer le truc je suis en train d'essayer de détruire son générateur en fait pour paralyser un petit peu toute sa base et alors les petits jack qui se font moi j'ai neutralisé déjà tout ce qui protégeait la base c'est pour ça que là il ya plus trop de résistance parce que j'ai un peu tout atomisé et là qu'est ce qu'il va faire ordinateur il dit bon il faut que je reconstruise des soldats dans un jeu moderne en fait pour construire vous soyez un petit peu embêté c'est à dire que là voilà vous soyez obligé de construire à côté à droite à gauche et tout ça et hop et bien lui non il s'embête pas il construit sur mes véhicules voilà et comme ça vous perdez vos pauvres véhicules que vous aviez placé au milieu hors ça c'est un petit exemple de choses qui se faisaient avant mais qui se font plus maintenant c'est à dire que moi quand j'essaie de passer un bâtiment chez moi je peux pas le placer sur mes soldats par contre lui s'il veut placer sur les miens il n'y a pas de problème bon un petit peu c'est un petit peu étrange comme fonctionnement puisque c'est hyper fort parce que du coup vous pouvez pulvériser l'armée ennemie en reconstruisant un bâtiment sur moi je pouvais pas le faire en tant que joueur pouvait pas par contre l'ordinateur lui se gêne pas il fait un peu ce qu'il a envie quoi autre chose en fait d'intéressant contre plus ce jeu maintenant c'est que pour aller jusqu'à une mission il n'y a pas de sauvegarde en fait sur ce jeu là donc il fallait des codes donc vous passiez la mission et hop il vous donnez le code pour la mission d'après et vous continuez comme ça il fallait noter les codes en fait alors après vous les trouviez sur les trucs de soluce et tout mais chaque mission un mot de passe il faut rentrer le mot de passe pour aller jusqu'à la mission ça ça serait plus vraiment tout est sauvegardé donc c'est des trucs ça paraît d'un autre temps quoi vraiment mais il fallait donc rentrer les mots de passe de mission et puis du coup ça vous permettait d'accéder à la mission en question donc là on va voir on va tester sur une mission qui est beaucoup plus loin et on va voir que la stratégie était quand même assez technique voyez on est sur une mission on a pas mal avancé sur le plateau donc on a détruit pas mal de d'adversaires on va avoir un objectif qui est plus difficile puisque il faut éradiquer donc les arcs aux nains de la map mais on va voir qu'il ya beaucoup plus d'unités disponibles et c'est pas pareil c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place que les premières missions voilà on était en mode un peu pépère tranquille là tout va changer et on voit que ces jeux là en fait à l'époque c'était très compliqués disons que c'était dur l'entrée voilà il fallait fallait lancer la mission et c'était pas rare de la faire pas mal de fois avant d'arriver à les passer en fait ou sur les jeux maintenant ils ont opté pour une difficulté un petit peu différente c'est à dire que souvent les trucs sont moins c'est moins difficile d'accès par contre ils mettent un petit peu des scripts et des choses comme ça pour faire un petit peu avancer on va dire avancer la mission aussi de nous surprendre et quand on est trop à l'aise mais là l'approche en fait est différente cirque avant c'était moins de la difficulté brute maintenant on essaye de faire ça plutôt avec des scripts faire ça un peu plus on va dire un peu plus de doigté voilà on va dire ça comme ça on voit qu'au niveau des unités là déjà j'ai plus de trucs j'ai des tanks j'ai du lance-missiles alors les portées des lance-missiles sont assez énormes surtout que là sur l'écran on a un petit écran on peut pas dézoomer tout ça et le lance-missile il peut quand même quasiment tirer à le bout de l'écran par contre si on est proche mais forcément ça marche moins bien le missile il fait un petit tour il part se perdre un peu dans la nature donc c'est des trucs qui sont très très forts de loin mais de près c'est beaucoup moins puissant au niveau des véhicules pareil à les petits buggy qui permet de tirer principalement sur l'infanterie on a les tanks classiques et là pour l'instant on a ça en tout le départ déjà il y en a plus il faut essayer un peu de quadriller sa base en fonction de votre emplacement bien sûr vous pouvez un petit peu scout aussi voir ce qu'il y a un tout petit peu d'épicelant mais bon c'est pas là que je vais récupérer grand chose on va dire et de là on va construire un petit peu la base mais on va voir que très vite c'est beaucoup plus compliqué notamment parce que ben là on est sur une mission où il y a du verre des sables qui traîne et on va le voir un petit peu après le verre des sables c'est pas c'est pas un marrant le mec c'est pas un comique et en face pareil l'adversité ils attaquent les mecs qui récoltent ils produisent pas mal d'unités et leur but c'est clairement de me mettre la branlée au fil de la partie ben les atos les assauts en fait s'intensifient vous voyez on arrive avec des gros tanks lui c'est des gros tanks la double canon c'est du carcone qui commence à à piquer un petit peu moi je suis encore sur les petits trucs j'ai mon petit buggy mon tank j'ai le lance-missile enfin on est à trois dessus le truc qui tient vous voyez des petits cratères un peu partout parce que l'air dans l'est je commence à subir pas mal d'assaut donc on met une petite tourelle un petit peu pour pour essayer de défendre tout ça mais les assauts sont quand même assez costauds je veux dire ça traîne pas et moi à récolte je vais très vite être un petit peu embêté envoyé le missile qui est venu taper aussi son entour elle ça c'est pas cool donc voilà et ça y va donc l'IA elle n'est pas là juste pour faire de la figuration elle attaque vos bâtiments elle attaque vos trucs et elle vous embête clairement parce que là elle vise mon tout de construction mon chantier de construction si je perds ça c'est fini la partie est game over donc d'abord il attaque les unités et puis il s'y peut quand même les bâtiments de façon assez intelligente oui alors là je peux faire quand même pas mal de trucs par rapport à avant pouvait faire des murs aussi pouvait réparer bref franchement c'était assez assez complet pour l'époque on va partir à la chasse au verre des sables il est où je l'ai vu tout en haut à gauche là vous avez alors là vous voyez j'ai commencé à prendre tricard à droite en fait et je galère je galère parce que j'ai pas assez rapidement géré en fait le verre des sables en haut à gauche pour pouvoir aller à récolter d'autres trucs du coup là je déplace un ici pour essayer de le tuer mais le problème c'est que c'est hyper résistant c'est très costaud comme truc il est où il est là-bas voyez c'est ce petit truc là qu'il faut surveiller alors là j'ai mis des dégâts vous voyez j'ai fait quasiment rien j'y fais quasiment rien à la baisseur et puis dès qu'il prend des coups il se barre sauf que moi si jamais je commence à venir sur le sable à vous inquiétez pas qu'il va revenir mais il va pas venir pour rien le truc donc il faut faire super super attention en fait à ces trucs là parce que en 2,2 ils vous prennent vos unités ils vous les bouffent voyez il est quand même assez rapide et il faut vite tracer essayer de s'en sortir voilà bon lui c'est bon normalement il survit et puis essayer de le choper mais vous voyez c'est galère en fait et puis là il faut y aller manuellement quoi donc avant de le tuer le truc il y en a pour un bon petit moment par contre lui il va me pourrir la vie il va me pourrir la vie parce que si jamais j'ai le malheur de m'aventurer dedans on va voir ce que ça donne en fait en 2,2 il vous bouffe en fait il vous prend direct alors ça peut être intéressant des fois de le laisser quand c'est connecté sur la droite par exemple s'il peut arriver jusqu'à venir devant ma base là où les ennemis viennent ça peut être pas mal de l'attirer vers là bas et après il vous fait un rempart naturel en fait puisqu'il va vous défendre contre les ennemis donc c'est cool parce que pendant qu'ils vont traverser s'ils sont pas assez rapides en général il va en profiter pour en manger un mieux dans l'air de rien ça vous fait une bonne unité de défense en fait qui compte pas dans vos limites pour ça il est plutôt pas mal et en plus c'est pareil quand je tire là vous voyez je fais des cratères si je tape sur les pistes ça l'enlève ou je perds des ressources donc faut faire super gaffe à ça et on va voir qu'il est réactif l'engin dès que je vais par là bas vous voyez là il reste prêt donc ça je peux pas le choper tout ça l'IA est quand même pernicieuse à cette époque là l'autre là hop ça c'est un vaisseau arconnène là qu'on a vu passer qui va me lâcher un truc et dès que je suis sur le truc ça y est il arrive et il vient pour me bouffer voyez il n'est pas là pour voir il n'est pas là pour faire semblant il fait pas de la figuration le verre des sables donc on va voir ce que ça donne quand il vous avale le véhicule vous allez voir ça va assez vite l'ordinateur qui vient faire un petit largage bien sûr derrière la base à y être on va pas se priver donc oui l'IA est quand même assez rotor et puis devant ça il va pas subir à des assauts donc vous c'est compliqué à gérer franchement faut aller assez vite faut être assez réactif et à la manette c'est vrai que ça augmente encore plus la difficulté on va voir en direct est ce que ça donne voilà vous aviez un petit moment d'inattention et voilà ce qui se passait et voilà plus de moissonneuse alors là c'est une moissonneuse ça pouvait être un gros tank et tout ça allait super vite c'était des joueurs qui étaient très punitif en fait alors là hop il me bouffe pas en fait si vous y était une unité légère généralement il venait pas vous manger il attaquait vraiment les trucs lourds en fait plus vous étiez lourd et puis vous avez de chances de vous faire manger puisque forcément le truc qui sent les vibrations et bien vous atomisez vous voyez sur un petit véhicule léger non ça va il va pas un véhicule il vient de manger donc il est calé le gars ça c'était donc pour la petite démo sur dune 2 franchement qui était un énorme jeu quand vous découvrez le rts que moi j'avais découvert ça comme ça et c'est vrai que je m'étais pris dedans or c'était dur franchement c'était dur il ya beaucoup de missions il fallait galérer fallait passer du temps bien pas de sauvegarde là vous êtes dans le truc c'est parti et la mission faut la finir et c'était vraiment à l'ancienne donc quand vous vous lanciez dedans fallait y aller et puis ça passait pas fallait recommencer et pas d'autres solutions donc c'était assez compliqué par contre ça vous apprenez vraiment les bases et puis après fallait en vouloir puis avait moins de jeu que maintenant donc c'est vous quand vous étiez sur un truc vous étiez vraiment à fond mais d'une 2 très très bon rts pour l'époque par exemple de défaut il y avait des équilibrages qui étaient pas forcément top sur certains trucs mais franchement un gros gros jeu rts or maintenant les rts vous allez me dire où on en est sur les rts il y en a beaucoup qui ont suivi derrière les warcraft qui sont très connus starcraft encore mieux niveau niveau e-sports et la folie mais il y a eu un gros boom en fait des rts pendant plusieurs années et aujourd'hui c'est vrai que les rts moi en tant que fan de rts j'ai de plus en plus de mal à en trouver parce qu'il y en a de moins en moins en fait globalement les rts ça a perdu beaucoup de vitesse au profit je dirais des moba tout ce qui est les ligues of legends et compagnie qui ont pas mal progressé parce que c'est c'est pas la même façon de jouer déjà il ya le côté un peu coopératif qui je pense être pas mal mais c'est vrai que du coup les rts ça se rarifie les rts en fait plus récents ont eu beaucoup plus de scripts c'est à dire généralement on vous mettez des choses qui se passaient dans la mission pour vous tenir un peu en haleine vous réussissez un objectif pas un autre qui se débloquait hop une mission annexe qui tombait tout ça pour donner un peu plus de tout vivant aux rts il y en a aussi qui était basé sur des ressources finies chaque dès le début on vous donne tant d'unités et vous pouvez pas en produire et rts aussi c'est un style de rts à particulier ou d'autres qui était clairement où là on vous donnait des ressources à l'infini et puis ben c'était des batailles complètement épique genre les total annihilation où vous pouvez vous sur deux écrans tellement que ça partait sur des trucs énormes mais voilà on est vraiment sur des un peu tout ce qui s'est fait rts et plein plein de choses différentes il ya eu quand même des tentatives justement de rapporter un peu de fraîcheur dans ce style de jeu là il ya eu des pistes différentes et des évolutions un peu différentes et maintenant mais c'est vrai qu'on a un peu bloqué parce que les rts ça perd en attrait au niveau des joueurs et on va voir ce que les nouveaux éditeurs il y en a qui sont en train de bosser sur des projets de rts vraiment 2.0 des nouveaux rts en tout cas ils essayent de mettre en place quelque chose notamment par exemple je pense starcraft 2 c'est le rts esport qui est encore beaucoup beaucoup joué mais de moins en moins et pareil blizzard annoncer qu'ils arrêtent et en fait de suivre les trucs sur starcraft 2 donc qu'est ce qui va arriver derrière c'est dommage que ce soit un type qui meurt parce que moi c'est des jeux que j'adore et c'est qu'aujourd'hui c'est compliqué de renouveler un peu le genre il ya plein de gens qui ont eu des hauts des bas qui derrière se sont réinventés se sont renouvelés donc ben moi on verra ce qu'ils vont nous donner sur les nouveaux rts comme ils appellent sur quoi ils sont en train de travailler comment ça va se représenter est ce qu'il y aura peut-être une part de coopératif une part de multi joueurs je sais pas je sais pas mais c'est sûr que ça sera complètement différent des premiers rts que j'ai connu qu'on a connu ou peut-être qu'ils vont justement remettre un peu une dose de rts à l'ancienne je sais pas ça sera sur la difficulté ou quoi mais en tout cas ça sera intéressant de voir dans quelle direction vont se préparer les prochains rts est ce qu'ils vont arriver à revenir un peu sur le devant de la scène parce que c'est que ces dernières années ils ont quand même été largement mis en arrière on les voit beaucoup moins il y en a beaucoup moins qui sortent voilà donc pour cette première vidéo un peu sur le rétro gaming et on parle aussi du style de jeu des rts j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à discuter un petit peu en commentaire à dire ce que vous en pensez vous aussi si vous avez connu d'une par exemple qui est énorme si vous aimez l'univers ou pareil si vous aimez les rts qu'est ce que vous attendez sur les prochaines annonces parce que c'est intéressant de faire ces vidéos pour partager un peu le mon ressenti par rapport à mon expérience que j'ai connu comment j'en suis arrivé à adorer les rts ce moment je pense c'est vraiment mon style de jeu préféré en les rts et les rpg c'est vraiment mon gros truc où je suis vraiment à fond dans les mmo rpg mais ça c'est venu un peu plus tard mais c'est vraiment des jeux qui me plaisent à fond et j'aime beaucoup échanger sur ça et voir un peu les expériences des gens et qu'est ce qu'ils en pensent aussi est ce que vous les rts vous voulez toujours autant qu'à moi est ce que vous avez été un gros joueur ou pas ou quel rts vous attendez et là on va en arriver à la question du coup c'est que ben pour l'instant franchement moi perso j'adore les rts mais il n'y a pas grand chose qui se profite à l'horizon donc j'attends ces annonces avec impatience sur le renouveau des rts mais là d'une de le fait d'y rejouer d'en reparler moi ça m'a donné envie en tout cas de relire les bouquins de frank herbert alors sur ce je vais me relancer à fond dedans parce que ça fait hyper longtemps que je les ai lus et je pense que je vais redécouvrir tout ça avec plaisir je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao